Ce jeudi 8 décembre 2022 fut la démission du professeur Issyaka Amadou Singari de son poste de directeur de cabinet de la Premature. Cette décision a suscité de divers commentaires ou interprétations. Beaucoup semblent croire qu'il a rendu l'établier pour son honneur à travers ces commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux. Je cite Son honneur est plus important que le poste qu'il occupe. D'autres n'ont pas hésité d'établir un lien entre ce départ et l'affaire dite de fonds COVID qui a vu récemment l'implication du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et deux de ses collaborateurs. A titre de rappel de cette histoire, il s'agit du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, C.I.S.I.M., Youssouf Batchili et de son secrétaire général, Cheikh Omar Kamara, et de son comptable, Lamine Sakou. A la suite d'interrogatoires préliminaires, ces responsables sont pour le moment accusés d'atteinte aux biens publics. C'était précisément le mardi 22 novembre 2022 dernier. Face à ces informations contradictoires, un proche du professeur Singaré ne décolère pas. Selon lui, le professeur Singaré est un homme sincère et loyal. La démission du directeur du cabinet du premier ministre, a-t-il ajouté, résulte plutôt de son âge très avancé. Sous le poids de l'âge, il rend sa démission à l'âge de 76 ans pour une retraite dorée. Il se prononce ainsi. En un mot, il veut dire que désormais l'ancien directeur du cabinet anticipe les repos forcés qui avaient éloigné pendant presque quatre mois de son premier ministre de la gestion des affaires publiques. A ces jours, les rumeurs ont beaucoup d'ampleur sur l'étendue du territoire national. Nombreux sont ceux qui se posent des questions à son sujet et sur cette affaire. Mais ce qu'il est à retenir est que pour l'instant, il a pris sa retraite.